FDC 66, la radio. C'est transfrontalier, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des fédérations de chasse, des fédérations départementales, et puis la fédération régionale aussi qui est là, en la personne de Karine Saint-Hilaire. En quoi la fédération régionale est motivée par ce projet à BIOS ? Alors la fédération régionale est motivée par ce projet au regard notamment des précédents dossiers qu'on a pu monter sur ces espèces-là, que sont les galiformes de montagne. Déjà du fait qu'on travaille sur ces espèces emblématiques typiquement pyrénéennes, du fait qu'on amène un petit peu de liens entre des structures qui ne se seraient pas rencontrées si on n'avait pas monté déjà ces projets les années précédentes. On a parlé de Galipyr, on a parlé de Galiplus, là on est dans une troisième version de projet où les gens ont appris à ce qu'on est, avec des méthodes de travail complètement différentes, sur deux versants, et avec des approches de conservation, de gestion de ces espèces qui méritaient vraiment d'être partagées. Donc ça c'est l'un des intérêts de ce projet, c'est de se regrouper des structures différentes, du monde associatif, des institutions, des collectivités, des autonomies, versant français, versant espagnol. Ça c'est un des premiers intérêts. Le deuxième effectivement c'est de travailler au bénéfice de ces espèces, et de faire en sorte que nos actions qui peuvent être conduites avec les sociétés de chasse, avec les chasseurs, avec nos techniciens de fédération, prennent un peu plus d'ampleur, soient reconnus, et permettent effectivement d'être déployés à l'échelle du massif, et d'être poursuivis sur des espaces un peu plus importants que si on n'avait pas la possibilité de mobiliser ces fonds. Donc bien sûr, le troisième intérêt c'est effectivement la possibilité, en ayant des projets construits, des projets techniques reconnus, de pouvoir aller mobiliser quand même des montants importants sur des fonds qui sont disponibles sur ce massif, au travers de l'Interreg. Voilà, le projet Abios c'est 2 millions d'euros. Le projet Galipir c'était quasiment 2 millions d'euros, le projet Galiplus aussi. Donc ça reste quand même des possibilités pour nous, associations, de pouvoir aller chercher des financements publics extérieurs, et donc d'amplifier nos missions pour la conservation de ces espèces. Et c'est une visibilité importante pour le rôle des chasseurs. Et là il s'agit de protéger ces espèces concrètement sur le terrain, avec des techniciens qui ont une très grande connaissance, côté espagnol, côté français. Les chasseurs sont là en première ligne. Oui tout à fait, sur le versant français, les chasseurs sont là. Alors ils sont là au travers de leur établissement public, puisque l'ONC est là, ils sont là effectivement avec leurs représentants fédéraux, et on a effectivement dans le cadre de ces programmes la possibilité vraiment de faire valoir notre savoir, notre savoir-faire, la possibilité aussi, parce qu'on peut mener ces actions, pourquoi ? Parce qu'on a des relais sur le terrain, parce qu'on est présent sur le terrain par rapport au suivi de ces espèces, mais on est également présent par rapport à des vigilances sur des impacts qu'il pourrait y avoir sur ces espèces liés à d'autres activités. Voilà, on est bien conscient qu'aujourd'hui, l'activité chasse sur ces espèces reste relativement anecdotique. Donc aujourd'hui, la problématique sur ces espèces, elle est sur d'autres enjeux, et il faut effectivement se mettre autour de la table avec ses autres partenaires pour pouvoir construire des vrais programmes de conservation.